Edouard, tu voulais nous raconter ce matin l'histoire de cette œuvre d'art vandalisée hier par un homme au Palais de Tokyo. Que s'est-il passé ? Exactement. Alors vous savez, on voit de plus en plus ces images dans les musées de jeunes activistes qui aspergent les tableaux de peinture ou de nourriture. Sauf que là, c'est pour défendre une cause écologiste. Ce qui s'est passé hier au Palais de Tokyo n'a rien à voir. En fait, un homme hier, un octogénaire, se promenait dans les allées du musée. Il visitait l'exposition « Ma pensée sérielle » de l'artiste suisse Myriam Kahn, qui se tient d'ailleurs au Palais de Tokyo. Il a réussi à déjouer la sécurité et il a jeté de la peinture mauve sur une œuvre, sur l'œuvre « Fuck Abstraction ». Comme on voit là, il avait dissimulé cette peinture dans une bouteille de médicaments. « Fuck Abstraction », c'est le titre de l'œuvre. Oui, exactement. Alors, il a été placé en garde-bue. Mais pourquoi, en fait, il s'en est pris à cette œuvre ? Une œuvre qui fait l'objet de polémiques depuis un moment. Qui fait l'objet de nombreuses polémiques, exactement. Alors, il a expliqué visiblement, très simplement, aux enquêteurs qu'il était mécontent de la mise en scène sexuelle d'un enfant et d'un adulte. Voilà, si tu nous l'as en train d'entendre, on comprend mieux. Selon lui, sur ce tableau. Alors, effectivement, vous l'avez dit, Christophe, cette œuvre, ce n'est pas la première fois qu'elle est au centre d'une polémique. En fait, « Fuck Abstraction » est une œuvre, on le voit sur ces images, très difficile. Elle représente un homme qui impose une fellation à une jeune victime. Mais l'artiste dit que ce n'est pas un enfant. Pourtant, dès le début de l'exposition, elle a fait réagir les associations de défense des droits à l'enfant, qui demandaient le décrochage du tableau, car selon eux, ils représentent un viol. Mais le tribunal administratif et le Conseil d'État avaient rejeté, il y a deux semaines, cette demande. Une pétition en ligne a aussi été créée par une association. Elle a été signée par plus de 14 000 personnes pour demander le retrait de l'œuvre. Et au mois de mars, la députée du Rassemblement national, Caroline Parmentier, avait interpellé la ministre de la Culture dans une vidéo qu'elle avait postée sur son compte Twitter. Alors, le son n'est pas très bon, mais je vous ai laissé la vidéo. En fait, elle explique que c'est effectivement une image qui ne devrait pas se trouver dans un musée, puisque c'est une œuvre, selon elle, pédo-pornographique. Et elle demande le retrait de l'œuvre. Et à ce moment-là, il y a la ministre de la Culture, Rima Abdelmalat, qui avait dénoncé cette vidéo en parlant d'une instrumentalisation de l'œuvre. Est-ce qu'elle a réagi depuis les événements d'hier ? Absolument, oui, tout à fait. Elle s'est rendue d'ailleurs tout de suite sur place et elle a publié un communiqué. Elle s'est offusquée, bien sûr, de cet acte. Elle dit que c'est une attaque directe contre la liberté d'expression.